Salut tout le monde, salam alaykoum. Aujourd'hui nous allons continuer dans les cours des mythes, des grands mythes. Maintenant nous allons aborder une petite étude comparative entre Antigone de Sophocle pendant l'antiquité et celle de Jean Hanoui au XXe siècle. Alors l'introduction, Antigone de Sophocle et celle de Jean Hanoui appartiennent au même genre littéraire qui est le théâtre bien sûr. N'importe quel mythe peut être repris dans la littérature par n'importe quelle façon, soit à travers des romans, nouvelles, cinémas, ainsi le mythe devient invisible. Le mythe continue à être investi par les auteurs de façon soit patente, une manière patente ça veut dire visible, claire, consciente, qu'on peut voir et distinguer, soit d'une manière latente, ça veut dire invisible, implicite, inconsciente. L'histoire d'Antigone appartient au cycle des Labdacides. C'est une famille royale, celle de la maison royale de Thèbes, la famille d'Oedipe bien sûr et de Dionysos. Rappelons-en la fin. Après sa victoire sur le Sphinx, Oedipe entre à Thèbes en triomphateur. Elle épouse la reine Jocaste sans savoir qu'elle est sa mère. Ils ont deux enfants, deux fils, Éthéocle et Polynis, et deux filles, Antigone et Ismène. Oedipe, découvrant qu'il a tué son père et épousé sa mère, se crève les yeux, Jocaste se pont. Leurs deux fils doivent régner en alternance, mais Polynis ne joue pas le jeu et déclare la guerre à son frère. Ils s'entretuent. Crayant, frère de Jocaste, prend le pouvoir et déclare l'interdiction d'enterrer Polynis, invoquant le respect des lois de la cité. Antigone passe outre et jette rituellement de la terre sur son frère, invoquant le respect des morts et le droit parental. Les faits et l'intrigue sont les mêmes dans les deux versions. Antigone, qui a rendu à son frère les honneurs funèbres, malgré l'ordre de son oncle crayant à travers l'édit, alors il va payer, il payera de sa mort sa désobéissance. La histoire et la histoire de Antigone est de retourner à l'Apdacid, qui est une famille de la malle de Thib, qui est de retourner à l'édit Dionysus. Nous vous remercions à l'édit Dionysus. Nous vous remercions à l'édit d'Apdacid. L'édit d'Apdacid, après l'adis de Thib, a été d'Apdacid, qui est de retourner à l'édit d'Apdacid. L'édit d'Apdacid est de retourner à l'édit d'Apdacid. L'édit d'Apdacid est de retourner à l'édit d'Apdacid. L'édit d'Apdacid est d'Apdacid. Et en plus, Poulinys a été à la plus tard, il s'assure que l'épée de l'adis de Thib. Il s'assure qu'il a fait de l'éclat et ne s'assure qu'il ne s'assure qu'il ne s'assure qu'il ne s'assure. Crayon, qui est de retourner à l'éclat d'Apdacid, l'âche de Jocast a pris l'éclat d'Apdacid et a éclaté l'éclat d'Apdacid d'Apdacid. Crayon a éclaté l'éclat d'Apdacid d'Apdacid. akatid et ord parliamentrian d'Apdacid. Je disais que les traditions écrits sont impulsants, ceux qui testamentent bills en fait de l'obtacid etr'éclat de Gendin et de l'Eös. Bescrit d'Antiguère de ce waiver avec un seul discours fière de la habitant. On commence par Antigone de Sophocle, qui a été écrite en 441 avant Jésus-Christ. Alors c'est un drame, on suit les événements dans l'espoir d'un coup de théâtre. Au fur et à mesure qu'on lit et qu'on suit les événements, on a toujours l'espoir qu'un coup de théâtre va se passer et peut-être que le roi va accorder grâce à Antigone. Elle est écrite en vert, un style d'écriture antique avec des phrases complexes. L'écriture dramaturgique est caractérisée par le découpage en épisodes et en staciments. Les staciments, ça veut dire que ce sont des interventions du cœur, une dimension religieuse très importante à travers le rôle de Thérésias, qui est un devin, qui prédit l'avenir. La pièce commence par la scène Ismène Antigone, qui oppose les caractères des deux sœurs et nous explique la mort des frères ainsi que la décision de crayon. Il y a l'Antigone de l'Sophocle, qui est écrit en 441 avant le mètre, c'est une mécoute. Nous avons toujours eu l'adaptation, qui est toujours eu l'adaptation de l'adaptation, ce qu'on appelle un coup de théâtre, pour permettre l'Antigone d'un coup de théâtre. C'est un défi. 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 On a fait le livre. Les émissions sont très difficiles. La chambre est dramatique Elle s'amuse par la décision de la chambre à des séries et des séries au cœur Il y a un bâtiment d'un qui est très important dans la chambre de Thérésias La chambre est dans le chambre d'Esmène et Antigone qui est en train de se dérouler entre ces deux chaciers et dans le cadre de l'arrivée de l'homme nous avons vu la foi de l'achat ou la foi de l'écrivain pour qu'il soit un ou un autre La pièce de Sophocle est une pièce religieuse il faut l'imaginer dans le climat de ferveur religieuse des grecs de cette époque pour qui les dieux et les lois sacrées de la cité était une réalité vivante Antigone, au delà du cas de son frère s'attache à faire la différence entre la loi écrite la loi de créan et la loi non écrite, celle des dieux L'Antigone de Sophocle meurt pour être fidèle à la loi divine il dit, je cite « J'aurai plus longtemps à plaire aux morts qu'aux vivants » Le créan de Sophocle est un tyran borné il fait appel aux lois de la cité mais son langage est celui d'un homme politique on sent que c'est surtout son orgueil qui est en jeu il demeure et il reste sourd aux arguments humains le créan de Sophocle reconnaissait sa faute à la fin et branlé et poussé par les menaces du devin Thérésias et donc, «Sophocle » est un «Sophocle » est un «Sophocle » et manufacturer de활se·e mer абant descriptions «Sophocle » est un «Sophocle » C'est un peu plus de déjeuner. à l'arraf Thérésias. Antigone de Jean Hanoui, qui a été écrite en 1944. À cette époque, il y avait la Deuxième Guerre mondiale et la France était soumise à l'autorité nazie des Allemands. Alors, elle est écrite en un style simple, moderne et en prose, contrairement à la première qui était en vert. Il y a une dimension humaine, une écriture dramaturgique moderne, absence de découpage classique en actes et en scènes qui sont marqués par l'entrée et la sortie des acteurs. Au lieu de découpage en actes et en scènes, les actes et les scènes sont marqués par l'entrée et bien la sortie des acteurs. Le décor et les costumes, alors c'est un décor neutre, comme dit Hanoui, donc aucune référence ni à la Grèce, ni à un pays quelconque, ni à une pièce précise dans une maison, une abstraction de la réalité. Hanoui use abondamment de l'anachronisme. On parlera donc de cartes postales, de café, de tartines, de bars, de fusils, de films, de cigarettes, de pantalons longs, de voitures de course, etc. Donc, Antigone, c'est écrit par Jean Hanoui, comme l'été qu'elle dit So克. Amour Il décor, ef Need Sophe Brown, c'est écrit par Excellent is Awtire. Les des décor, c'est écrit par Didieruta, l'ag Madonna, c'est écrit par Peaceба, donc il est un état de Strasbourg. Le décor, la décor, le décor et l'atteristice de la st cyrêpe, de la construction дома. Le décor, la décor, le décor. L'affrayon d'apples un collez full d'ins recommendedors, ou pas à l'église de la vie ou des pays ou de l'égliseur, ou pas à la règle d'autres ou de la solitude. Il y a un état très important dans l'église. Onouy a beaucoup mené d'église pour le Président d'Agrésie, qui me dit « « l'anaconisme » �� des mots qui ne sont pas pu être intéressants dans l'église. comme, par exemple, Bitaqabaridia, Kahwa, Mundoquia, Films, Saja'er, etc. Anoui, lui, commence par le prologue, qui est un porte-parole du dramaturge. Il présente les personnages, un par un, et le sujet de la pièce. Il prédit l'avenir, les événements et le sort des personnages. Il fait des analepses et des prolepses nécessaires à la compréhension de la situation initiale. Le destin prédéterminé nous rapproche de la philosophie de l'absurde connue au XXe siècle. C'est une philosophie qui a été créée par Albert Camus. Alors, tout de suite, Antigone entre, venant au petit matin de tenter d'enterrer son frère Polynis, le personnage de l'Henoris, qui ne fait pas partie de la tragédie de Sophocle, l'Henoris n'existe pas dans la tragédie de Sophocle. Alors, l'Henoris l'accueille et s'inquiète de son absence nocturne. Anoui ne fait pas intervenir le devin Thérésias. C'est pour cela qu'on ne trouve pas de dimension religieuse. Il y a un jeu dans le jeu, un théâtre dans le théâtre. C'est comme les poupées russes, ce qu'on appelle aussi poupées gigonnes. Vous savez, ces poupées, lorsque tu l'ouvres, tu y trouves une autre poupée qui lui ressemble. Tu l'ouvres, tu trouves une autre, et ainsi de suite. Alors, un théâtre dans le théâtre, un jeu dans le jeu. Cela apparaît clairement dans les paroles du prologue, lorsqu'il dit, en parlant de crayon, il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Anoui bada'a bi le prologue, wa huwa natiq rasmi bi ala lisan le dramaturge ou le katib. Kadama le prologue chachsiyyat, chachsiyyatan chachsiyya, استعرض موضوع المسرحية, tوقع المستقبال والأحداث ومصير الشخصيات. كل هذه الأشياء كانت ضرورية لفهم القصة. المصير الذي تنبأ به le prologue, قربنا شيئاً ما من فلسفة العبث أو العبثية, التي عرفت في القرى العشرين. والتي تقول بأن مهما فعل الإنسان فلن يغير شيئاً, فمصيره محتوم. فهو في البداية أخبرنا أن أنتيغون ستموت وشخصيات أخرى ستموت. لن يكون هناك ما سيغير الأحداث. بعد ال prologue دخلت أنتيغون وكانت عائدة من عملية دفن أخيها. فاستقبلتها المربية. دور المربية لم يكن موجوداً قصة سوفوكل. والمربية أعطت طبعاً كوميدياً للمسرحية شيئاً ما. إضافة إلى أن أنوي لم يقحم العراف تيريزياس لكي لا يعطي طبعاً دينياً لمسرحيته. هناك لعب داخل اللعب أو مسرح داخل المسرح. من خلال جملة التي قالها لفرولغ وهو يتحدث عن كريان يل جوى أو جوى ديفسل دخل 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 دخ sanguinaire, contrairement à Crayon de Sophocle qui est un tyran borné. Crayon a pour devoir de respecter la loi écrite et pense qu'il ne peut pas écouter son cœur. Il agit en homme d'état qui fait passer la raison d'état avant sa famille. Le Crayon d'Anouille retourne tranquillement à ses activités quotidiennes. Il a le sentiment d'avoir vieilli et attend la mort lui aussi. Tout ce solde par un immense vide intérieur qu'il comble par l'action va en conseil. C'est comme si rien ne s'est passé. C'est contrairement à Crayon de Sophocle qui a reconnu sa faute. Le Crayon d'Anouille est un peu près de son âme, parce qu'il n'y a pas d'antigone et il n'y a pas d'insan. Crayon. La femme d'artiste fete peut sentir que la dua malé ou n'y a pas d'un cœur. Crayon Albert qu'il n'y a pas d'un cœur. C'est contrairement à tout cela. Cette femme d'un cœur, c'est à rien que j'ai apporté son, est desqueler. Crayon, c'est-à-t-il qui est-à-tu. La femme d'un cœur dans cette vie. La femme d'un cœur dans la vie. Le Crayon est un mot. La femme d'un cœur en signe. La femme d'un cœur dans l'ir. Crayon avait un héros qui détail en vainque. mais il y a aussi évoqué le droit de l'éternité de l'éternité, le droit du droit, celui qui a écrit le droit, et il y a un droit de ne pas avoir de l'éternité de l'éternité, et de l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Dans l'éternité, il y a un éternité qui a fait un éternité pour la vie quotidienne comme si un éternité n'est pas, sans doute qu'il s'est passé et qu'il s'est passé et qu'il s'est passé et qu'il s'est passé sans doute qu'il s'est passé dans le cadre, comme quand il dit l'éternité. Jean Hanoui, en écrivant cette pièce de théâtre, trouve ainsi le moyen de dénoncer la passivité de certains Français face aux lois dictées par les nazis. Antigone symbolise alors la résistance qui s'obstine malgré les dangers encourus et les risques pris. La pièce d'Hanoui n'offre plus aucune référence religieuse, elle est désacralisée. Crayon n'a aucun mal à faire admettre à Antigone que son geste est dénué de toute valeur religieuse, qualifiant le cérémonial public de passeport dérisoire, de bredouillage en série sur la dépouille du défunt. Geste absurde, dit-il. Et le mot absurde est repris par Antigone elle-même. Et si Crayon a décidé de refuser la sépulture à Polynis, ce n'est pas pour des raisons morales, mais pour des considérations politiques. Il s'est trouvé qu'il a eu besoin de faire un héros de l'un des deux frères. Il dit, je cite, j'ai fait ramasser un décor le moins abîmé des deux pour mes funérailles nationales et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Je ne sais même pas lequel et je t'assure que cela m'est égal. Jouan Anouille, j'ai dit, honne-té-g είναι un médecin qui a réussi à faire Crayon s'il biait بعض الفرنسيين أمام القوانين التي كانت تفضلها النازية إذن Antigone فهي رمز للمقاومة الفرنسية التي كانت تدافع رغم المخاطر مسرحية جون أنوي لا تعطي أي مرجعية دينية فهي خالية من كل قداسة Crayon لم يحاول أن يظهر لAntigone أن فعلها مخالف للدين فهو أيضا نزع القدسية عن تلك الطقوس الدينية ووصفها بالعبثية هذه كلمة العبث أو العبثية ذكرتها حتى Antigone فCrayon رفض تمتيع بولينيس بطقوس الدفن الدينية بأسباب سياسية محضة فهو وجد نفسه مضطرن لأن يختار بطلن من الأخوين أخدا الجدتة التي كانت صالحة لا تلك الطقوس الدينية لا تلك الطقوس الدينية لا تلك الطقوس الدينية لا تلك الطقوس الدينية للعائلة ولكن بالنسبة لها ليست المسألة هي دفاع عن ما هو ديني في هذا العالم ولكنها تسعى إلى الموت مدفوعة بإحساس أو بشعور الأنفة لأداء واجب تجاه نفسها ولكن في النهاية بدأ الشك يدب في نفسها فلم تعد تعرف حتى لماذا هي تموت مما يجعل هذا الفعل الذي قامت به أو يجعله يفقد كل شيء إيجابي فيه إذن الموت أضحى هو السبيل الوحيد ولكن موت مفرغ من كل مغزن أنتيغون تموت يموت معها أمون وأوريديس لقضية لم تعد تؤمن بها هي أيضا محكومة من رجل يدافع عن قضية هو أيضا لا يؤمن بها إذن مسرحية أنوي تكتسي طبع من المرارة خالية من كل خلفية لا دينية ولا أخلاقية مما يعطينا قصة تراجيدية تسائل القيم السامية الابطال كما نرىهم في التراجيدية الإغريقية محكومة Solitaire, souvent elle est toute seule, se désintéresse de son apparence physique. Elle est tout à fait différente aux autres filles qui prennent soin de leur apparence. Elle est révoltée contre le système imposé par le roi. Ismène, contrairement à sa sœur, elle est respectueuse des règles imposées par le roi et la cité. Elle est sociable, joyeuse, elle danse souvent, elle est soumise à la loi de la société et du roi. Elle est coquette, elle s'habille bien et elle est séduisante, elle est belle. J'espère que vous avez saisi cette petite étude comparative entre les deux œuvres de Sophocle et de Jean Hanouil. Merci pour votre attention et à la prochaine. Merci.